Le Manoir du Quartier est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir. Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en cause. Sur ce, bon visionnement. Allo tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Les années 50, les années 60. Vous souvenez-vous les groupes qu'il y avait en bourse? Il y avait de très beaux groupes de musique. Je m'en vais rencontrer Gilles Loignon. Il va nous parler de l'histoire de tous les groupes de musique qui ont existé en bourse. On regarde ce que j'adore. Bonne danse! Ce soir, nous allons danser sans chemise et sans pantalon. Ce soir, nous allons danser sans chemise et sans pantalon. Bonjour, Gilles Loignon. Bonjour! Bonjour. C'est un plaisir de vous voir. M. Loignon, aujourd'hui, on se rend compte parce qu'on va parler de groupes de musique rétro des années 50, 60, 70 qui offrent de la bourse. C'est ça? Oui. C'est sûr qu'on ne pourra pas tous les nommer. Alors, on s'excuse pour les gens à la maison s'il y a certains groupes qu'on nomme pas parce que ce n'est pas évident. Il y en a énormément. Vous, M. Loignon, en passant, vous êtes natif de quel endroit? Saint-Philibert. Saint-Philibert en Beauce. Oui. Vous avez demeuré à Saint-Philibert tout le temps? Non, jusqu'à 17 ans. Après ça, on a déménagé à Saint-Prospère. À Saint-Prospère. Au village. Donc, vous avez fait votre enfance à Saint-Prospère. Oui. Vous avez travaillé dans quel domaine? J'ai travaillé. La première job, c'est dans une boulangerie. Je suis le checkage des camions. OK. Ici à Saint-Prospère. Mais tout en faisant de la musique dans des groupes qu'on va voir dans le blog. Le blog. Comme les maraudeurs, c'était tous des gars de Saint-Prospère. Ah oui! Ça, on parle de quelle année? C'est dans les années 50. Dans les années 50? Oui. Puis, il y a de la misère avec les dates. Il n'y a pas de problème. Ça se peut que je vous demande des dates comme ça, mais on peut y aller. On y va selon notre mémoire. Il n'y a pas de problème. Oui, qu'est-ce qu'on va là, M. Loignon? Là, c'est les maraudeurs. C'est les quatre gars de Saint-Prospère. De gauche à droite, c'est moi, le drômeur Jules Champagne, Rosa Raroua à la basse et Martin Morin. On était tous de Saint-Prospère. Je n'ai pas d'enregistrement du tout. C'est seulement une ou deux photos à mon blog. M. Loignon, vous, vous avez fait partie d'un groupe de musique. Quel était le groupe à l'époque? Le groupe, c'est les aventuriers. Ce n'est pas le premier, mais c'est celui qui a joué le plus longtemps. Vous étiez avec qui? Avec Henri Vincent, Pierre Vincent, Charles-Auguste Vachon et moi. Ça, les vieux aventuriers. C'était tous des gens de Saint-Prospère? Non. Henri Vincent et Pierre Vincent étaient de Sainte-Rose Station. Charles-Auguste Vachon, de Sainte-Aurélie. À un moment donné, il a fallu changer de drômeur. C'est Gaétan Thibodeau qui l'a remplacé de Saint-Gaure. Puis après ça, Pierre Vincent, le frère Henri, il a laissé tomber. C'est Yvon Poulin. Sûrement que c'est des gars que tu peux connaître. Oui, bien oui. Et là, vous, vous avez tout le temps aimé la musique. Vous avez tout le temps... Vous, dans le groupe, c'est quoi? Vous jouez la guitare, la base? Je jouais des claviers, l'orgue surtout, puis de la guitare. Quand on faisait des tunes des Beatles, ça se prêtait plus à la guitare que... Et vous chantiez également. Je faisais des voix. Vous faisiez des voix également. Mais je ne chantais pas en solo. Vos souvenirs des groupes, avant qu'on parle de votre blog, parce que pour les gens à la maison, vous avez fait un blog internet qui est vraiment, vraiment une bible. Avant d'aller à votre blog, on va parler un peu des groupes qu'il y avait en Beauce. La Beauce a toujours été très populaire pour les groupes. Oui. Les groupes se produisaient à quel endroit à la Beauce? Comme exemple, à Saint-Cospère, ils se produisaient à quel endroit? À l'hôtel à Benaki. L'hôtel à Benaki. Ben oui, l'hôtel à Benaki qu'il y avait. Ah oui. Il y avait le manoir à Saint-Gos. Le manoir? Le manoir? Oui. Est-ce qu'ils se produisaient également au Morency? Ben oui. Oui? C'était plutôt au manoir en général? Oui. Et dans les autres petits villages, il faisait des tours d'autres villages? Ah, il y avait Saint-Justine, où j'ai tellement joué à Saint-Justine. Les groupes, la Beauce, il y en avait qui allaient. Il y en avait de Sainte-Marie. Je n'ai pas pu retracer. Là, je ne me souviens plus du nom, mais il y avait un groupe avec le chanteur. Il y avait une super voix de Sainte-Marie. Puis, mais peut-être qu'avec, c'est qu'on va faire présentement. On va retracer dessus. On va retracer plus de groupes, parce que ça va être le public qui va venir à moi. À votre bureau? Ben oui, c'est ça qui est intéressant. Et comment c'était dans les années 50-60, lorsque vous jouez les hôtels? C'était quoi? Évidemment, on ne peut pas dire que vous jouez le rétro, parce que c'était des chansons de l'époque. Oui, c'était de l'époque. Je prends comme exemple Sainte-Justine. Sainte-Justine, c'était un centre de toutes les paroisses à l'entour. Puis, dans l'hôtel, tu avais un coin pour Sainte-Rose, un coin pour Saint-Sipirien. Ah oui? Ah oui. C'était comme des clans, puis des volages camponais là-dedans, des traces de chaises au plafond. Comment s'appelait l'hôtel à Sainte-Justine à l'époque? Le bon gil. Le bon gil. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui? Il existe encore? Oui. Il a été fermé, puis il a été racheté, puis il doit être ouvert à nouveau. Présentement, je n'ai pas eu de nouvelles. Est-ce que vous revoyez aujourd'hui, en 2014, des gens qui ont fait de la musique avec vous, qui ont fait de la musique pour eux autres? Est-ce que vous les revoyez, ces gens-là? Oui, un peu. Facebook, ceux qui ont... Comme Marc-André Poulain de Saint-Rose. Mais oui, mais attendez. Ça, c'est une mine d'or. Oui. Pour des photos, puis des vidéos d'un groupe. Parce que, vous savez, j'ai perdu le nom qu'il jouait. Il jouait avec Louis Audette. OK. Puis j'ai tout le temps dans la tête les phénomènes, puis c'est pas ce groupe-là. Mais c'est des choses qu'on va les voir... Comment s'est commencé votre idée de faire un blog sur justement les groupes de musique de la bourse? Je savais plus quoi faire avec un ordinateur. Je me cherchais. Je disais, il y a un temps qu'on vient saturer de faire tout le temps les mêmes choses. Puis c'est une idée qui m'est venue à cause des souvenirs. Puis j'avais un peu des enregistrements de grosses bobines, ou sur mini-cassettes, des aventuriers. Puis c'est à partir de ça que je me suis trouvé qu'est-ce qu'il faut pour rentrer dans l'ordinateur. Il existe des vidéos de tout ça. Que ça soit VHS, qui a une carte vidéo TV dans l'ordinateur, là, je réussis à enregistrer dans l'ordi. Alors, vous avez essayé de tout prendre vos souvenirs que vous avez eus et les partager au public, pour que le public se rappelle le bon souvenir également. Oui. Au départ, on l'a fait juste pour les aventuriers. Qui était votre groupe? Puis, comme le groupe transfert avec qui j'ai joué, le groupe sonore. Ah, les bisons blancs, les retrouvailles au genre de ville. Ça, c'est bon, ça. Ça rappelle le bon souvenir, c'est plaisant, ça. Pour les gens qui veulent voir votre blog, il y a deux façons de voir. Façon normale, standard, par le net, en écrivant les groupes de la bourse, c'est ça? Oui. On peut l'écrire en un seul mot, ou avec des espaces. Les groupes de la bourse. Oui. Au sinon? Au sinon, c'est en www.lesgroupesdelabourse.blogspot.com .com Oui. Puis ça, ça va donner l'ouverture qui est typique, c'est d'avoir une guitare rouge, une Gibson rouge. Ben oui. Comme Chuck Berry. C'est comme une marque de... Ben oui, c'est de toi, c'est évidemment. Et vous avez partagé votre lien maintenant sur Facebook. Oui. J'ai tout recopié mon blog à Facebook parce que mon blog, je ne peux plus ajouter des choses. Ça fait, je le fais à Facebook. Ça fait, c'est le même nom, mais avec des espaces. Mais l'engin de recherche pour entrer, c'est à Facebook, en haut à gauche. Alors, dans Facebook, en haut à gauche, j'écris les groupes de la bourse. Oui. Et je rejoins votre groupe et pouvoir me rappeler de bons souvenirs d'endroits. Oui. Puis, si on demande un ajout, on se trouve à s'abonner à les groupes de la bourse. Puis quand il y a du nouveau, la personne qui est abonnée, automatiquement, elle le sait. Elle n'a pas besoin de retourner. C'est tout comme imbriqué l'un dans l'autre. Bien oui. Et vous, est-ce que vous avez des messages à dire aux gens, disant que s'il y a des gens qui ont des photos ou des extraits, comment est-ce qu'on procède? Les gens peuvent les envoyer directement s'ils ouvrent mon groupe, les groupes de la bourse, ou sur mon profil, ou s'ils sont amis avec moi, en le mettant sur leur profil, je le vois, puis moi je le copie. Je le mets à mon blog, à mon groupe. À votre groupe, qui est le groupe de la bourse Facebook. Oui. Et donc, votre but, vous, c'est de partager ces souvenirs-là. Oui. Puis d'en avoir le plus possible, pour compléter tout ce qui a existé. Il y a un peu, comme il y a eu un bout de temps, tout d'un coup, il m'est arrivé un gars du groupe des Faucons de la Guadeloupe. Puis c'est incroyable, les photos qui m'ont... Vous vous souvenez-vous, c'était qui qui faisait partie du groupe des Faucons, vous vous rappelez? Il y a eu André Chrétien. Oui. Il y avait un roi. Mike Roy. Mike Roy. Mike Roy. Lui qui chante, attends un peu. Il y avait Gaby Baudry, je crois. Gaby Baudry. Gaby Baudry a joué avec Mike Roy dans un groupe, également. Non, c'était pas lui, il jouait de la basse. OK, d'accord. Non, lui, son nom ne revient pas. Mais c'est tout émotionnel. Si on parle des Faucons, tu vas voir les noms. Puis les différences, c'est pas tout le temps le même clavier risque. Il y a eu le temps qu'il y en a eu trois. C'est vrai, souvent, à l'époque, c'est encore comme ça. Il y a des groupes, des fois, qu'ils sont trois, ils sont quatre. Et par contre, les membres changent à l'intérieur. Ça, c'est normal. Tout à l'heure, avant l'enregistrement, on parlait des groupes de l'extérieur, de la Beauce, qui sont nus en Beauce et qui sont demeurés en Beauce. On parlait, comme exemple, Roger Bureau, l'ancien facteur. Roger a fait partie de quel groupe vous disiez? Les Moustiques, avec Bertrand Laflamme de Saint-Prospère, puis les deux frères Vachon de Saint-Georges, le drummer, puis le basement. Jean-Yves, puis... On m'échappe! Mais Roger faisait partie du groupe des Pieds Plats. Je le vois également. Parce que Roger, c'était... Moi, je l'ai vu en Gaspésie jouer. On jouait en Gaspésie. Puis l'hôtel n'était pas loin de la nôtre. On a parti à pied, puis on a été y voir un petit bout, c'est une fin de soirée. Puis c'est pour ça que quand tu me rappelles le nom, moi, je l'avais oublié. Ben oui! Je pense que d'ailleurs, Roger, quand il a joué au Manoir Jodière, c'est là qu'il a rencontré son épouse. Ça se peut, parce qu'on m'a encore eu plusieurs rencontres. ... ... C'est bon, c'est bon. C'est bon. En terminant, M. Loignon, vous avez fait la musique de tout près de 50 ans, si c'est pas plus, on peut dire. Je ne sais pas trop. Vous en avez fait plusieurs. Quel est votre plus beau souvenir de musique en carrière? C'est la période que j'ai jouée à Sainte-Justine. Il y avait tellement de monde dans les hôtels. Au jour de l'an, défoncé au jour de l'an, quand on prenait un break, c'était incroyable de traverser la salle au travers du monde pour aller se reposer dans le lobby. C'était une époque. C'était une époque qu'on ne verra pas. C'est impossible, ça ne marche plus de la même façon. Parce qu'aujourd'hui, en 2014, les groupes de musique que vous voyez dans les hôtels, est-ce qu'il y a beaucoup de rétro ou si malheureusement, c'est non du tout de rock pas mal? Oui, il y en a encore beaucoup. Il y a beaucoup de musiciens qui sont moyennement âgés, comme Marc-André Poulain. Oui, Marc-André est très âgé, c'est un vieux. C'est un vieux, puis il joue encore. Oh, la grâce Marc-André. Il ne joue peut-être pas trois fois, trois soirs par semaine, mais il joue encore. Puis eux autres, ils font du rétro. Oui, c'est vrai, c'est plaisant. Et il y a Donald Wagnon également, qui est un très bon musicien, on voit ce qu'on veut. Donald, est-ce qu'il a fait partie d'un groupe? Tu peux ce seul? Ah, tu peux, c'est le bord. C'est des compositions qu'il a faites. Il a... comment que... Il a joué déjà à public dans des gros shows. Comment qu'on appelle ça? Qu'est-ce qu'il y avait? Comme à Saint-Victor. Des festivals? Oui, dans des festivals. OK. Plus jeunes, mais à ce temps-là, quand il fait quelque chose, c'est des compositions, qu'il fait chez eux, puis il se filme lui-même. Il est bon également. Ah oui, il est très bon. C'est plaisant également qu'aujourd'hui, certaines municipalités comme Ville-Saint-Georges également, ont des spectacles, des concerts à l'Arboratum. C'est intéressant, ça fait découvrir les gens de la bosse, ça fait rappeler, ça fait rassembler les gens de la bosse. Comme Donald, son fils, joue de la guitare. En plus! Puis, là, il finit ses... il vient de finir ses études. Peut-être qu'il va commencer à travailler, mais qu'en même temps, hop, il va reprendre la guitare. Est-ce que vous avez un mot à dire à tous les gens qui vous ont suivis durant votre carrière, à tous les gens qui ont été dans les bars voir les groupes de la bosse, un remerciement? Allez-moi un petit mot là dire aux gens qui vous écoutent à la maison, qui veulent le sourire de vous. Bien, je suis content de pouvoir les remercier, de nous avoir encouragés. Il y avait même du monde qui nous suivait. Ils savaient où est-ce qu'on voyait. Si on voyait Saint-Zacharie, tu voyais du monde. Tu pouvais voir du monde de Saint-Justine qui venait là. Le temps, c'était comme ça. M. Loignon, un grand merci d'avoir reçu aujourd'hui. Et merci surtout pour votre page et ce que vous faites. Les gens vont croire voir votre page. L'adresse apparaît d'ailleurs en bas de l'écran. Les gens, visitez cette page-là. Et si vous connaissez des amis ou des parents qui ont des photos de la musique, communiquez avec Gilles Loignon. Il sera content. Il va partager sur sa page Facebook. Merci beaucoup d'avoir reçu, Gilles Loignon. Et merci de nous avoir appelés ces beaux souvenirs de Gilles de la bosse. Gilles Loignon. Cette capsule d'hier aujourd'hui est une graciosité du Manoir du Quartier. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir.